Salut, je suis Christelle Lys, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des mémoires de guerre galactique. Je viens de regarder le début d'une petite émission, d'habitude je ne regarde jamais d'émission, et puis là, j'étais en train de télécharger une de mes vidéos, et puis en parallèle, je vois quelqu'un que je connais personnellement, qui parle de guerre galactique. Et du coup, ça m'a donné envie de m'exprimer à ce sujet, en tout cas de partager mes expériences à ce sujet. Une fois encore, pour celles et ceux qui débarquent, qui ne me connaissent pas, ici dessous, vous avez des petits liens pour en savoir davantage sur les soins kundaliniens et les soins de reprogrammation de la fleur de l'unité que je propose. Donc les soins kundaliniens, c'est les soins via ma kundalini que je fais à distance, et puis les reprogrammations, ce sont des soins aussi via des programmes que vous pouvez retrouver en ligne sur une période de un mois. Pour se faire monter en fréquence et activer tous les processus de kundalini, et pour les personnes qui souhaitent aller vers l'unité, mais l'unité, ça implique le bien-être, le bien-être sur tous les plans de conscience, mentale, émotion, physique. Donc les guerres galactiques, je voulais parler de mon expérience personnelle à ce sujet. Alors, il faut savoir que dans une période de ma vie, donc c'était dans mon processus d'ouverture de conscience, d'éveil, d'éveil, c'est-à-dire que pour moi, on est tous des êtres éveillés dès lors où on est conscient. Quand on est conscient, c'est-à-dire là, je vous parle, je suis un être conscient, enfin conscient dans une certaine mesure, c'est-à-dire une conscience anime ce corps. Dès lors où ce corps n'est plus animé par la vie, qui pour moi, qui est en lien avec la conscience, je ne suis plus un corps animé, je suis une conscience désincarnée. Et donc, déjà, on s'incarne, on est conscient, mais après, il y a différents espaces, il y a différents élargissements de conscience, level, étape de conscience, c'est le propos de l'unité, c'est ça, c'est aller incarner une conscience bien plus vaste dans le cadre de cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du poisson. C'est-à-dire d'aller incarner une conscience universelle. La conscience universelle, c'est la conscience amour, c'est-à-dire notre soi supérieur qui évoque l'amour sur tous les plans de notre conscience, enfin tous les plans de notre incarnation, que ce soit les sept chakras plus tous les autres chakras, c'est-à-dire incarner la conscience universelle amour en soi qui vient guider chacune de nos pensées, paroles et actions. Et dans ce cheminement, quand j'étais jeune, je dirais vers mes 30 ans, je suis née éveillée mais illuminée en 2012, mais entre les deux. Alors éveillée, quand je parle d'éveillée, pour moi tout le monde est éveillée, mais chacun à un niveau différent. Moi je me sentais profondément différente de l'ensemble, j'avais l'impression que très très jeune, je pensais qu'on m'avait débarqué sur cette planète, et puis j'avais une vision vraiment très très différente de l'ensemble, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ensuite effectivement j'ai évolué vers, à me dépouiller, 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 pour ouvrir la conscience universelle en moi, pour m'activer justement sur ce que j'avais à faire sur la planète, ce qui impliquait de me réveiller d'une façon plus vaste, en termes d'élargissement de conscience et des potentiels. Et dans ce cheminement-là, j'ai eu une période vraiment de plein, plein, plein de mémoires, alors à l'époque je pensais que c'était des mémoires, mais je pense que c'était des mémoires relatives à mon incarnation, c'est-à-dire que quand on s'incarne, eh bien on prend tout un bagage via la chair, ce qu'on récupère des bagages familiaux, ce qu'on récupère depuis dans la dualité, qui ne nous appartient en rien en qualité de conscience cosmique. Mais voilà, quand on intègre un corps, on intègre le package qui va avec, c'est-à-dire le karma, l'inconscient collectif, les lignées familiales, etc. Tout ce qui a été vécu ici-bas dans l'astral de cette planète, et voir aussi dans la galaxie, c'est-à-dire on fait partie d'une galaxie aussi. Et à un moment donné, effectivement, j'ai revu plein de vies, plein de vies, plein de vies, donc des vies de sages, de ceci, de cela, d'amérindiens, de Bouddha, de... pas Bouddha, mais de... Comment il s'appelait celui-là ? Bref, de différents noms, différents individus qui avaient un certain prestige. À l'époque, je ne savais même pas qui c'était, puis à un moment donné, j'en parlais avec une amie, puis on me dit, ah bon, ceci, cela, bon, bref, ça semblait prestigieux. Moi, je m'en fichais complètement, c'était juste comme des films qui... La nuit, je faisais des rêves éveillés, même je me réveillais, où j'étais les yeux ouverts réveillés, puis j'avais encore le film qui tournait, enfin bref, ça défilait, défilait comme une décharge, un peu comme lorsqu'on décharge un film, voilà, on décharge, il y a des souvenirs dont on prend conscience, et puis ça défilait, j'ai eu une période comme ça pendant pas mal de temps, où ça, des rêves éveillés venaient, voilà, venaient se libérer. J'avais une image, comme un film qui tournait toute la nuit sur tel personnage, tel personnage, tel personnage, telle situation, et puis à un moment donné, il y a eu effectivement des libérations, pour moi, c'est des libérations de mémoire, en fait, c'était des libérations de mémoire, il fallait que je me libère de ces mémoires, alors il y avait des choses positives, bien évidemment, pour que je puisse me souvenir, puis il y avait des choses, entre guillemets, négatives, desquelles je devais me décharger, ou transformer, ou décharger. À l'époque, je pense que je... Juste, ça venait à ma conscience, parce que ça s'ouvre à la conscience, c'est l'élargissement, c'est l'élargissant, eh bien, on a accès à une information de plus en plus vaste, et moi, c'était à force de pratiques, je commençais à avoir des pratiques vraiment corporelles, qui m'ont amenée à, à un moment donné, avoir des rêves réveillés, d'avoir plein d'informations qui surgissaient, des visions, plein de trucs, la nuit, je dormais, et en fait, je me réveillais en entendant, en voyant, et je savais que c'était un processus normal, voilà, où je revisitais plein, plein, plein de choses, qui étaient en lien, qui étaient en lien avec ce qui est ici-bas sur Terre, ce qui est dans l'astral aussi, mais dans la galaxie, mais tout ce qui était en lien avec la dualité, c'est-à-dire soit le chaos, soit des choses positives, parce qu'il y avait aussi des choses qui étaient positives, c'est-à-dire j'avais des images de moi, ou ce qui semblait être une partie de moi, mais dans des corps de sagesse, des individus qui retraduisaient, retraduisaient de la sagesse, des maîtres, de ceci, de cela, patin, couffin, bon, je ne m'en orgueillissais pas du tout, en fait, je m'en fichais, d'ailleurs, personne ne le savait, hormis ma compagne du moment, voilà, j'en parlais pas beaucoup, parce que je m'en fichais, je savais que c'était un moment de décharge de tout ça, pour aller vers quelque chose de plus vaste, enfin, ça, je l'ai su après, la chose la plus vaste, juste, j'observais, voilà, c'était factuel, je le voyais, et puis je n'en faisais rien de spécial, jusqu'à, à un moment donné, effectivement, j'ai eu des épisodes, pendant pas mal de temps, de guerre galactique, et là, pour moi, c'était nouveau, parce que je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est, ça, je voyais défiler sans arrêt, ça, ça m'a, c'est venu plusieurs fois, et donc, c'est également une forme de décharge, une décharge, c'est-à-dire qu'il y a des mémoires dans ce corps physique, ou dans la gonade du corps astral, on va dire, quand on est, quand on incarne ce corps physique, on récupère des bagages, même si ces bagages ne nous appartiennent pas, moi, je pense qu'ils m'appartenaient en rien, ou peut-être qu'ils m'appartenaient en partie, parce que dans le rien, il y a le tout, et dans le tout, il y a le rien, c'est-à-dire qu'une conscience cosmique peut se prendre du recul et ne pas s'identifier à tout ça, pour autant, on y a peut-être participé, mais parfois, non, parfois, selon les besoins de l'expérience, selon l'expérience qu'on est venu faire sur la planète Terre, on n'a pas besoin de s'identifier, ni de se dire, ah, c'est à moi, il faut que je me pacifie avec ça, etc., parce que moi, je n'avais aucune peur, ni angoisse, ni rien relié à ça, mais par contre, il fallait que je m'en décharge pour aller vers ma mission de vie, c'est-à-dire ce que j'avais à déployer sur la planète Terre, en l'occurrence, la fleur de l'unité. Et j'ai très chaud en parlant de ça, donc je me dévétis. Et donc, effectivement, à un moment donné, je vis un passage de Guerre Galactique et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je regardais ça comme un film, si on y était, on n'y était pas, en gros, je m'en foutais. Et c'était intéressant parce que, justement, il y avait pas mal de choses, il y avait des insectes, il y avait des choses que je n'avais jamais vues, même dans les films, il y a encore, bon, je n'ai jamais regardé de films de bataille, ceci, j'en ai déjà vu quand même, mais des choses qui faisaient peur, jamais. Là, ça faisait, j'avoue que ça faisait peur. Moi, je n'avais pas vraiment peur, mais ça aurait pu faire peur si c'était un enfant qui regardait ça quand même, c'était bizarroïste, je voyais des espèces de tortues, passent à des araignées, des araignées qui ressemblaient, qui avaient des grands trucs comme ça, qui avaient des bras comme des mentes religieuses, un peu comme ça, là. Un peu comme des araignées, mais avec un corps avec des carapaces, un corps comme une carapace de tortue, avec des grandes pattes comme des araignées, puis un grand corps un peu comme des mentes religieuses, bon, bref, des grandes... Et puis, il y avait des guerres comme ça, entre ça, il y avait des humanoïdes, il y avait, je crois qu'il y avait des lions, mais des lions un peu entre lions et humains, enfin, des lions, mais des lions conscients, bref, des trucs pas très... des guerres, et ça parlait de guerre galactique, et voilà. Donc, je voulais relater ça parce que moi, je l'ai observé et je l'ai vécu comme un déchargement, c'est-à-dire quelque chose qui s'est déchargé, voilà, et ça s'est déchargé via un film que j'ai vu, et en fait, je voulais parler de ça parce que dans certaines émissions, il semble que on relate beaucoup ce genre de choses pour que les gens prennent conscience, pour potentiellement que ces gens se disent bon, ben voilà, ça existait, peut-être j'y ai pris part, etc. Alors que, peut-être, alors pour ceux qui ont des grosses peurs de guerre ou de ceci ou cela, ben effectivement, peut-être c'est intéressant d'avoir conscience, et pour d'autres, ben il me semble que c'est peut-être pas important d'y attacher trop d'importance. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour moi, incarner, alors de se souvenir de certaines choses, c'est bien, mais de s'y conforter, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose, dans le sens où certains êtres s'incarnent sur la planète pour déployer la conscience universelle, l'amour, alors certains c'est ça, d'autres c'est ça, moi c'est la fleur de l'unité, d'autres ça va être ça, 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 bref, on a un truc à faire, mais un truc à faire avec l'évolution, c'est-à-dire une chose bienveillante. Et l'idée c'est pas de se nourrir, d'aller regarder des vidéos sur Youtube ou sur quelle chaîne, chaîne New Age qui parle des guerres galactiques, parce que ça peut, alors ça peut nous projeter dans un endroit dans lequel on n'était pas, c'est-à-dire je n'étais pas, je n'ai pas fait, et puis se conforter dans ça, de se dire oh là là, oui c'est terrible, on se conforte là-dedans, on peut même s'enfermer là-dedans, on peut même être imprégné ou induit de cela, c'est-à-dire que c'est un truc peut-être qui n'existait pas en vous, vous allez regarder une vidéo à ce sujet, parce que c'est très en vogue, très à la mode de parler des galactiques, entre guillemets, alors des choses qui sont très justes bien sûr, mais si ce n'est pas venu vers vous, si ça ne résonne pas en vous, s'il n'y a rien en vous qui parle de ça, je ne vois pas l'intérêt de se conforter, d'aller voir, d'aller, de s'identifier à ça, parce qu'on risque d'être influencé, et l'idée, ou de s'influencer, parce qu'on risque très facilement d'être identifié, de s'identifier à ça, alors que peut-être à la base, il n'y avait rien de cela en vous. Alors, pourquoi ? Parce que l'idée, ce n'est pas de se projeter en étant un être humain, de se dire, je vais retrouver mon histoire galactique, et quand, comment, pourquoi, parce qu'en fait, les charges négatives, ça n'a pas d'intérêt de se souvenir, c'est comme, pour moi, quand je fais des soins, par exemple, l'idée, c'est, des fois, il y a de l'information, mais des fois, il n'y en a pas, parce que l'objectif et la finalité des soins, c'est de transformer les charges, sans s'identifier à ces charges, c'est-à-dire que, dans, j'ai vu, alors, tout au long de mon travail spirituel, mon travail de, on va dire, de nettoyage, et jusqu'à me rendre compte que rien ne m'appartenait, finalement, à partir de ma conscience cosmique, eh bien, beaucoup de personnes, j'ai vu que beaucoup de personnes s'identifiaient, voilà, et en s'identifiant, on retombe dans un truc qui, au final, peut-être ne nous appartenait même pas, parce qu'on fait le focus sur quelque chose, la douleur, l'abandon, la trahison, pépé, mémé, j'ai été violé, ceci, cela, des fois, on peut s'identifier à un truc qui, peut-être, nous appartient même pas, alors, si ça vous appartient, ok, très bien, vous avez conscience, dans cette vie, vous avez été violé, battu, bref, vous arrivez plein de choses pas sympas, ok, l'idée, c'est de se pacifier avec ça, et pacifier une chose, pour moi, c'est quoi, c'est la fermentée en fréquence, la fermentée en fréquence, c'est accélérer cette charge négative, qui, effectivement, dans notre corps, circule lentement, et vient obstruer la bonne circulation, relative, aux hautes fréquences, relative à l'unité en soi, c'est-à-dire, le principe féminin, qui est en train de surgir sur la planète, ben, voilà, depuis quelques temps, mais, s'il n'y a rien qui réside en vous, et que vous allez voir des émissions, qui parlent de guerre galactique, alors qu'en gros, oui, parce que c'est l'actualité, parce que, on passe d'une chaîne à une autre, pour se divertir, ou pour savoir, en savoir un peu plus, parce que, on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire de notre vie, on n'a pas de chemin, on n'a pas de directive, on n'a pas de mission de vie, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose, en fait, les choses à faire, pour moi, c'est vivre son humanité pleinement, c'est-à-dire, prendre conscience, que vous êtes un être de lumière, et conscientiser, et vivre cette bienveillance, cette joie, cet amour, ce bien-être dans votre corps physique, et pour moi, c'est comme ça, à mon sens, qu'on déploie sa conscience cosmique, mais, d'aller parler de trucs galactiques, de guerre, de machin, de bidule, ça me semble, par moments, ça peut, alors parfois c'est nécessaire, mais parfois, ça détourne du chemin, ça peut détourner du chemin, parce que du coup, c'était peut-être pas nécessaire, du coup, on est trop, on commence à être désancré, à savoir ce qui se passe, et qu'est-ce qui s'est dit, et comment, et pourquoi, et dans lequel, c'est bien de savoir certaines choses, parce que votre conscience vous a alerté, ou vous avez lu des livres, ou ça vous a attiré, etc., après se complaire dedans, voir s'identifier une chose, qui finalement, n'a pas d'intérêt, parce que vous n'avez pas de mémoire, vous n'avez pas de blessure, vous n'avez rien relié à ça, bon, voilà, pour moi, je voulais juste alerter, faire attention, parce que, à mon sens, ce qui est important, c'est d'incarner, cette conscience universelle, cet amour, et ne pas se perdre dans, voilà, tout ce qui est trop galactique, trop, parce que ça peut désancrer, effectivement, ça peut désancrer, et au point que vous en oubliez, qu'au final, vous êtes venu incarner votre propre conscience, et la conscience, c'est votre propre conscience, ce n'est pas incarner le chaos, dans une potentielle guerre galactique, parce qu'effectivement, il y a eu 4 milliards de choses, qui sont passées sur cette planète, moi, je suis remontée à la source, la mienne, bien évidemment, de l'origine de l'humanité, j'ai retraversé, plein de vies, vie, vie, 40 milliards, j'aurais pu m'arrêter sur les vies, en me disant, ah oui, j'ai été, je ne sais pas, à tort, Isis, j'ai été, Padma Sambhava, à un moment donné, ça parlait de Padma Sambhava, je ne savais même pas qui c'était, non, je me suis vue en qualité de moine, voilà, qui lévitait, en faisant des tas de satsang, tas de satsang, je ne savais même pas ce que c'était, bref, je ne savais rien de rien, en fait, ça sert à ça de ne rien savoir, c'est-à-dire abandonner, abandonner toute chose, à un moment donné, bien sûr, parce qu'être en quête, enquête, enquête, on a le droit d'être en quête, parce qu'on a une soif d'un moment donné, d'aller vers une compréhension plus vaste de la nature de quelque chose, jusqu'à un moment donné où il y a un abandon, parce que ça sert à ça, ça sert à prendre du recul, et de se dire que quand il y a des choses qui surgissent comme ça, eh bien, on ne s'y identifie plus, ou prou, ou peu, donc, de ce fait, la conscience peut rester neutre, et puis on peut décharger toutes les basses fréquences, qui potentiellement pourraient être dans nos corps, subtils, parce qu'effectivement, en incarnant un corps, on incarne aussi des mémoires, aussi galactiques, parce qu'un galactique, c'est quoi ? Un être humain, c'est un être galactique, du point de vue d'andromédien, par exemple, l'andromène, ils nous regardent, ils savent qu'on existe, puis ils se disent, ah ben oui, les terriens, les galactiques, et nous, d'ici, on dirait, les andromédiens, mais on ne sait rien de véritablement, ou on sait, parfois, ça dépend qui on est, d'où on vient, et quelles sont nos potentialités, mais ce qui est important, c'est d'incarner, c'est d'être ici-bas, sur la planète, pour faire ce qu'on a à faire, vivre dans ce véhicule, déployer les potentiels, et permettre l'évolution, cette bascule des polarités, cette bascule, cette évolution vers la conscience universelle, pour que chacun puisse devenir autonome, et maître et souverain en soi, sans pour autant s'arrêter, s'identifier, parce que c'est ça le piège, en fait, de l'ego, c'est qu'on s'identifie à certaines choses, alors certaines choses, on peut s'identifier, mais d'autres non, voilà, quand c'est l'ego qui s'enorgueillit, de se dire, bon ben voilà, j'ai été Padma Sambhava, Isis, Sator, Patin, enfin on reste dans le personnage, on reste dans ça, qui est appartenu au passé, ou qui est appartenu à rien du tout, qui est une création pure, des fois c'est une création du collectif, et du coup on reste là-dedans, plutôt que d'être je suis, c'est-à-dire la conscience universelle, qui incarne le corps, et qui peut faire tout ce qu'elle veut, c'est-à-dire incarner toutes les formes, et puis par là, moi ce qui se passe, c'est que je crée, je unifie en cela, c'est-à-dire, parfois j'ai absorbé des morceaux des grégores collectifs, et puis d'un côté, ma conscience était du côté des méchants, j'incarnais la conscience de ceux qui étaient qualifiés de méchants, parce qu'il y a deux protagonistes, c'est ça la dualité, il y a un gentil et un méchant, blanc, noir, droite, gauche, haut, bas, bref, les deux polarités, quelles que soient les expressions, mais imaginons, j'ai intégré les méchants d'une guerre, et ma conscience a investi cette conscience collective, d'un côté, pour permettre de, les deux se regardent, parce qu'ils se faisaient la gueule, comme ça, un peu comme ça, on ne veut pas se pacifier, on ne veut pas se pardonner, parce qu'on se déteste, et oui, quand il y a eu des clivages, on se déteste, et l'idée de cette transition, c'est de faire la paix, justement, pour permettre cette unité en nous, et dans le collectif, parce que sinon, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pardon, et donc, d'intégrer cet inconscient collectif, et puis, l'instant d'après, ma conscience ressort, parce que, j'ai intégré cet inconscient collectif, ou ce conscient collectif belliqueux, issu d'une guerre, pour qu'il fasse comme ça, qu'il se tourne comme ça, vers l'autre, voilà, puis celui-là aussi pareil, à un moment donné, ma conscience, elle est ressortie, boum, elle a intégré l'autre, pour qu'il puisse se retourner, et qu'il puisse s'embrasser les deux, voilà, et du coup, à un moment donné, quand j'ai perçu ce mécanisme en moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, en fait, je ne suis pas le méchant, je ne suis pas le gentil, je suis une conscience, qui est là pour unifier, ces deux énergies, pour qu'elles ne fassent plus qu'une, parce que c'est ça l'unité, qui est en train de se produire en nous, et partout autour de nous, et en face à cela, et bien effectivement, d'aller regarder des vidéos, qui parlent de galactiques, de guerres, de trucs tout pourris, c'est comme se plonger dans un film, en lien avec le 3ème Reich, les camps de concentration, les nazis, et puis ceux qui ont souffert, les méchants, les gentils, dès lors qu'on nourrit un passé, et bien vous renourrissez, voire vous créez ce passé, soit vous le nourrissez, si vous y avez participé, soit carrément vous allez le créer en vous, parce que même si vous n'y avez pas participé, vous allez le créer en vous, parce que ça va parler de choses tout pourries, la guerre, ce n'est pas un truc sympa, ce n'est pas un truc sympa du tout, et de repasser un film, et d'en parler, de regarder, de retourner là-dedans, de se dire, ah oui la guerre, les machins, c'était un truc du passé, alors maintenant, c'est un truc actuel, c'est différent, mais quand ça partait au passé, et bien on renourrit, ou on recrée ça en nous, on crée cette réalité en nous, qui n'existait pas, ou on va nourrir un truc, qui était pacifié, au demeurant, c'est comme à la télé, chaque année, on repasse des trucs sur les camps de concentration, et ceci, cela, ayez à la conscience, de façon certaine, que ce n'est pas pour votre bien, ce n'est pas pour dire, ah, ne refais pas la même connerie, machin, c'est pour repermettre aux gens, de renourrir un passé, et pour les maintenir dans les basses fréquences, pour moi la finalité, elle n'est que là, donc parfois, ça peut être juste de savoir, mais de nourrir, et d'être complètement tout le temps là-dedans, dans les guerres galactiques, patin, couffin, attention, parce que vous risquez de nourrir cette chose, vous la créez, et puis de ne pas incarner votre conscience universelle, amour, pour permettre l'unité, parce que l'idée, c'est d'aller dans l'unité, comme je viens de l'évoquer tout à l'heure, qui est vraiment faire la paix, avec tous ces espaces, parce que sinon, on tend à renourrir, et quand on nourrit d'une chose qui n'est pas forcément sympa, et bien on va la créer, on va la recréer, ici bas sur la planète, c'est-à-dire qu'on va restimuler des peurs, des craintes, ou créer des peurs, des craintes qui n'existaient pas, vous écoutez un film, si vous êtes en passe, vous écoutez un film sur les nazis, ou sur une guerre galactique complètement affreuse, écoutez bien en vous ce qui se passe, moi je sais comment ça circule en moi, et là où ça plug, ou quoi, ou qu'est-ce, et bien ça va induire une information qui n'existait pas, et puis du coup je vais mettre à créer cette réalité, voilà, c'est-à-dire potentiellement, s'il y a des extraterrestres qui débarquent, ou n'importe quoi, et bien je vais vite matcher avec les guerres galactiques, et potentiellement c'est moi qui ai créé ça, parce que collectivement, si tout le monde se met à regarder des films sur les nazis, ou sur les guerres galactiques, c'est là où on crée cette réalité, alors que si vous incarnez votre soi supérieur, avec une belle énergie d'amour, de joie, de compassion, de vitalité, de carabistouille, et bien c'est ça que vous allez créer, et non pas les guerres galactiques desquelles on rabat les oreilles, ou les nazis desquelles on rabat les oreilles depuis, moi depuis que je suis née, j'ai l'impression qu'on nous passe chaque année les trucs sur les nazis, les camps de concentration, et pas tellement fin, comme ça on fait bien perdurer les atrocités du passé, en nous disant que oui, mais c'est pour pas qu'on recommence les mêmes bêtises, mais en fait non, ça ne fait que nourrir un truc tout pourri, ça va nourrir le truc contre les allemands, on va se dire, ah c'est tous des connards, bref ça nourrit, ça nourrit des choses dégueulasses, des choses pourries, alors qu'en fait, l'oubli ça sert aussi à ça, l'oubli ça sert à oublier des choses du passé, parce que sinon on exploserait, sinon on serait rempli de colère, et d'amertume, et de haine, et de violence vis-à-vis de, voilà, en fait quand on retourne à la source, tout ça est lavé, tout ça n'existe plus, tout ça, on prend ça avec les choses, avec du recul, puis on se dit, oh c'était juste une histoire, un jeu, alors qu'en fait, quand on est ici-bas, si on reparticipe, on se polarise à nouveau, avec les choses redondantes, comme ça qui se sont resservies de façon régulière, on risque de créer un truc, ou de renforcer cette chose, tant est qu'elle a été pacifiée en nous, c'est pour ça que la voie du milieu, l'unité est importante, parce que ça permet de prendre du recul avec ça, et de se dire, ok c'est une histoire, c'est un film, mais je ne rentre pas dedans, pour autant on peut se dire, c'est un film, mais qu'on ne rentre pas dedans, et en même temps les énergies, elles travaillent en nous, parce que si on ne sent pas la circulation des énergies en nous, on peut se dire, je ne suis pas influencé, alors qu'en fait on l'est en totalité, et c'est ça les influences invisibles, sous lesquelles on est dans le joug de tout ça en permanence, parce que tant qu'on ne sent pas ce que chaque chose, dans le visible et dans la visible, ça fait dans notre corps, et bien on peut dire, oh mais non je regarde, ça ne me fait rien, mais en fait ça fait, voilà, votre cerveau, votre corps, il y a tout qui enregistre en vous, voilà, c'est littéral, et ça crée une réalité, où ça va nourrir un truc qui est déjà existant, et du coup, on n'incarne pas son unité, cette conscience de neutralité, qui crée une réalité à chaque instant d'amour, celle que vous souhaitez incarner, et ce pourquoi vous êtes incarné ici bas sur terre, pour cette transition faste et harmonieuse, voilà, ce n'est pas pour rien qu'on nous balade avec les médias, que ce soit des médias de masse, ou que ce soit des médias dans les environnements de New Age, alors je n'ai rien con, parce qu'il y a plein de belles choses, mais dans ces belles choses, c'est toujours pareil, il y a de l'ombre de la lumière, on doit faire attention, donc pas que ce soit méchant, mais juste faire attention à ce que ça fait en nous, si tant est qu'on souhaite, qu'on soit un porteur de lumière, qu'on soit là pour incarner dans ce corps, la joie, la bonne humeur, la conscience, bref, les potentiels que vous avez au service de vous, d'abord, et ensuite de l'humanité, parce que ça passe d'abord par soi, soi, ça veut dire quoi ? L'amour de soi, et ensuite, cet amour, ce rayonnement, ce positivisme que je vis au quotidien, ça rayonne sur l'ensemble, et je suis dégagée des nazis, de guerre galactique, de tout ça, qui chez moi, effectivement, ont surgi en plusieurs reprises, mais pas beaucoup, mais ça s'est déchargé, voilà, il y a une décharge qui s'est faite, comme un film, détaché de ce film, et puis ensuite, on passe à autre chose, autre chose, c'est l'unité, ma conscience universelle, joyeuse, comme le Bouddha rieur, qui se marre, et qui apporte ça, qui est une contribution pour la planète Terre, et entre autres, la fleur de l'unité, que je partage à l'ensemble. Voilà, Scooby-Doo, je voulais partager cette petite histoire, ça ne veut pas dire que ceux qui partagent ça, c'est faux, ce n'est pas bien, mais c'est juste que je voulais apporter ma pierre à l'église, pour vous dire attention, voilà, une fois encore, je vous remercie d'être là, pensez au petit pouce bleu, à la sonnette, et surtout aux commentaires, j'ai appris qu'il y a des gens qui me suivaient depuis des années, et là je m'adresse à Nina, je ne savais pas que Nina existait, et qu'elle me suit depuis longtemps, et bien, voilà, pour celles et ceux qui m'apprécient, faites vous connaître, parce que moi ça me fait plaisir, et c'est important en plus pour ma chaîne, parce qu'effectivement, elle est très peu connue, il y a plus de 1000 vidéos, elle existe depuis 2015, je crois maintenant, cette chaîne, et du coup, vraisemblablement, c'est aussi vos commentaires, vos pouces bleus, qui permettent à ma chaîne d'être connue, sans quoi, en fait, c'est plus difficile pour moi, donc voilà, n'hésitez pas, vos commentaires bien évidemment positifs, sous chaque vidéo que vous avez visionnée, et en tout cas, merci de me suivre, merci d'être là, merci d'être vous, surtout, parce que c'est ça que j'évoque, à travers ma chaîne académique de la nouvelle conscience, c'est votre conscience à incarner, pour pleinement contribuer à cette transition, en devenant pleinement vous-même, cette lumière d'amour, ici-bas, sur cette planète, dans ce corps, voilà, je vous embrasse bien fort, bisous, scooby-dou, et à tout bientôt, ici-tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501